Bonjour Eva. Bonjour. On vient de se rencontrer il y a à peu près 3 minutes 30. Je pense que tu connais quelques meufs de la rédac. Comment es-tu arrivée ici ? Raconte-moi tout. J'ai rencontré Camille au festival Frames à Avignon, qui est un festival de youtubeurs, de créateurs vidéo. Parce que j'avais vu une conférence qu'elles avaient fait sur le regard des autres. Et c'était super intéressant. Et du coup, le soir, on avait fait une soirée. Et puis j'ai croisé Camille dans la rue. Je lui ai dit « Ah, je peux discuter avec toi ». Et on s'est rencontrés comme ça. Et elle m'a invitée. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Eva Les Petits Plats. Et je fais des petites vidéos humoristiques avec des recettes de cuisine véganes. Donc j'ai commencé, j'avais fait quelques recettes végétariennes en 2007. Et depuis 2018, ma chaîne est 100% végétale. Donc c'est des recettes faciles, rapides, avec des ingrédients qu'on trouve facilement. Et de temps en temps, je fais un peu de vegan lifestyle, où j'explique un peu comment je vis, en fait. Pour aider ceux qui veulent changer leurs habitudes et qui n'ont pas d'idées. Et du coup, tu es là aujourd'hui pour un street tattoo. Ce qui est en fait assez évident. Quand on rencontre Eva et qu'on voit ses jambes et ses bras, je crois que tu as vraiment une grosse partie du corps qui est tatouée. Je suis tatouée quasiment de moitié. On va commencer par mon bras. Du coup, il va falloir que je me mette à poil. Voilà, changement de décor. J'avais commencé par l'épaule, en fait. Donc il y a écrit Mare Nostrum. Mare Nostrum, c'est le nom latin, le premier nom de la mer Méditerranée. Notre mère, en latin. Et en fait, c'était le nom de la première mission que j'ai faite avec l'association Sea Shepherd en 2015, où j'ai été chef cuisinier, vegan. Donc c'est là que j'ai appris la cuisine végétale. Et donc j'ai fait une mission de trois mois. En Méditerranée, c'était une mission de dépollution plastique et de relèvement de filets fantômes. En Méditerranée, il y a énormément de pollution plastique et beaucoup de filets abandonnés ou qui flottent au fond de la mer et qui continuent de pêcher inutilement. Du coup, le but, c'était de les relever. C'est une expérience qui a été très initiatique et qui a changé ma vie. Donc Mare Nostrum sur l'épaule parce que c'était un peu le sac à dos, l'aventure. C'était un peu la première fois que je faisais quelque chose pour moi, seule, avec mon sac à dos. Donc suite à ça, j'ai eu envie de faire un médaillon méditerranéen, évidemment, avec un bateau mono-voile. On dirait un dracar viking. Ça me convient très bien aussi. Et il y a une rose d'évent. Juste à côté, c'est un albatros. Donc l'albatros, c'est le plus grand oiseau marin. En anglais, cette espèce d'albatros, ce sont les shy albatros, donc les albatros timides. Donc en fait, beaucoup d'oiseaux marins sont fidèles à leurs partenaires. Ils choisissent un partenaire et le gardent pour toute la vie. Et symboliquement aussi, les oiseaux marins, enfin les albatros, puisque ce sont les plus grands. Et on va dire ceux le plus au sommet de la chaîne alimentaire, on va dire, des oiseaux. C'est aussi ceux qui sont le plus en danger. Et il y a énormément de bébés albatros qui meurent parce que les parents leur donnent du plastique à manger. Puisqu'il n'y a plus assez de poissons dans l'océan. C'est un peu un symbole aussi de l'extinction de masse de certaines espèces. Et puis ça représente la liberté et la fidélité. Je pense que c'est très nouveau, en tout cas, cette décision d'agir, c'est nouveau. Puisque c'est un peu la mouvance de ma génération de prendre conscience de la catastrophe écologique et d'avoir envie d'agir. On continue ? On continue ? Allez. Donc ça, toujours dans le thème marin, c'est une sirène. C'est une sirène old school. C'est pour ma sœur que j'ai fait ça. Pourquoi la sirène pour la sœur ? Parce que ma sœur, elle n'a jamais même mangé du poisson. Et ma mère ne comprenait pas pourquoi. Parce qu'étant marseillaise, on mangeait du poisson à peu près tous les jours. Et elle disait parce que dans une autre vie, c'était peut-être parce que c'était une sirène. Oh, c'est beau, j'adore. Et je suis sûre qu'elle a été sirène. Trop beau. Non, et puis voilà, c'est aussi... Bon, après, évidemment, chaque tatouage signifie énormément de choses. Là, je vais faire un peu un résumé de tous. Parce que sinon, cette vidéo va durer 8h30. Je l'adore. J'avoue, je l'adore. Elle est magnifique. Ça, c'est toujours sur le thème marin, encore une fois. Donc, c'est un tatouage que j'ai fait avec un ami à moi de Sea Shepherd qui s'appelle Gustave, qui est suédois. qui était parti en Antarctique contre la chasse balénière japonaise il y a 7 ans. Et en français, donc ça veut dire ne laisse pas un imbécile t'embrasser. Comme un conseil d'ami. Voilà, il me disait, tu mérites d'être aimé vraiment. Et fais attention. Fais attention à qui t'embrasse. Je ne sais pas comment dire. Et lui a le même, en fait. Mais avec une femme. Parce que moi aussi, je l'aime de façon pure. Et je voulais toujours qu'il n'oublie jamais que lui aussi, il mérite d'être aimé vraiment. C'est marrant parce qu'on dirait un peu Freddie Mercury. On lui a fait un nez cassé. Et on dirait un peu Freddie Mercury. Et ce n'est pas parfait. Parce que depuis que je suis petite, je suis complètement obsédée par Freddie Mercury. Ça, c'est un petit 13. Oui, j'ai l'habitude. Parce que je viens de Marseille, tout simplement. RPZ. Et puis, il est un peu moche. Parce que c'était le premier tatouage d'un pote à moi. Et puis, c'est la chance, la malchance. C'est un chiffre qui me suit depuis toujours. Je ne sais pas s'il m'a porté chance ou malchance. C'est un petit poisson. Parce que j'aime les poissons. Tout simplement. Mais en fait, on ne voit que les gros. Mais il y en a partout. Il y en a partout. Et en fait, c'est marrant parce qu'on m'a dit que c'était le premier signe des protestants. C'était un sort de signe de reconnaissance chrétien. Sauf que je ne le savais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les protestants. En même temps, très honnêtement, je ne pense pas que... Non, mais on me l'a dit plusieurs fois. C'est vrai ? Oui, on m'a dit que tu es protestante. C'est fou, moi, je ne savais pas. Ça, c'est un petit wild. Donc, il signifie sauvage. C'est un tatouage que j'ai fait il y a un moment. Il est tout petit, mais c'est un des plus gros symboles dans ma vie, je crois. Cet aspect de liberté. J'ai un gros problème avec la notion d'enfermement et de cage. Ça, c'est Tetsuko du tombeau de Luciole. Ah, c'est tellement beau ! C'est le cadeau de mes 30 ans que m'a fait le tatoueur 3h15 qui tatoue à Humble Tattoo à Marseille. Donc, c'était Tetsuko, la petite. Voilà, pour moi, elle représente l'innocence et la vulnérabilité et l'injustice. Je voulais un tatouage des studios Ghibli. Je suis fan de Miyazaki et des studios Ghibli depuis très longtemps et je ne savais pas lequel, quel film choisir parce qu'ils sont tous tellement, tellement uniques et originaux. Et en fait, le tombeau des Lucioles, c'est le premier. Et donc, c'est parfait. Là, à droite, il y en a un tout petit. C'est une petite coccinelle. Il n'y en a qu'un. Voilà, il n'y en a qu'un. C'est une toute petite coccinelle que j'ai faite il y a très longtemps, complètement à l'arrache. C'est toi qui l'as fait ? Non, je l'avais fait à Miami pendant qu'un pote se faisait tatouer. Quand j'étais petite, je sauvais toutes les coccinelles dans la piscine de mes parents. Mon amour pour les animaux a commencé ici. Il y avait plein de coccinelles qui se trouvaient dans la piscine et toutes les années, je l'ai sauvé. Il y a quatre petits points qui sont les quatre personnes de ma famille. Ah ! Attends, j'en ai un derrière l'oreille aussi. Il n'y en a plus. Voilà. Donc, c'est un petit bourdon. Je voulais un pollinisateur qui sont des espèces essentielles dans la biodiversité. On sait aujourd'hui que les abeilles sont en voie de disparition. Sans les abeilles, les humains ne survivront pas. Tout simplement parce qu'elles pollinisent les plantes et grâce à elles, on a des fruits et légumes. Et les bourdons, c'est un peu les warriors des pollinisateurs. C'est-à-dire qu'ils pollinisent plus tôt le matin que les abeilles. C'est des vrais bosseurs, les bourdons. Oui, c'est des vrais bosseurs, tu vois. Même quand il pleut, ils vont mutiner, tu vois, ils vont travailler. Et je ne sais pas, j'ai toujours eu un peu de tendresse pour ces petites bêtes derrière l'oreille parce que j'ai écouté beaucoup de musique très fort pendant ma jeunesse. Et souvent, en rentrant de soirée, j'avais des bourdons dans les oreilles. Et un peu comme un Jiminy Cricket, c'est mon meilleur conseiller. C'est le warrior des écologistes. Et quand je doute, je pense à lui et il me dit « Vas-y, vas-y, vas-y ! » Donc ça, c'est une phrase en anglais. C'est un proverbe, en gros, ne juge jamais un livre par sa couverture. J'aime bien aller connaître les choses vraiment. Je n'aime pas qu'on se fie aux apparences et qu'on connaisse mal les choses. En général, quand un sujet m'intéresse, j'aime bien le comprendre vraiment et ne pas rester en surface. Et après, on attaque le bas du corps. Donc ça, c'est un serpent que m'a fait Lola. C'est un serpent… ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un serpent. Il a un œil sur la tête. C'est en fait le serpent protecteur des sorcières. J'ai un peu une fascination pour la thématique des sorcières depuis que je suis enfant aussi. Et je crois que je me suis un peu pensée sorcière à un moment donné aussi. Genre là, tu vois, des fois, je me dis, si j'étais née à une autre époque, je pense que je vivrais dans les bois, dans une maison avec des animaux, avec ma marmite. Et je danserais nue sous la lune et on m'aurait brûlée. Voilà, je m'appelle Eva, le serpent, tout ça. C'est vrai qu'aussi, c'est un animal qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a beaucoup suivie par rapport à la thématique de la tentation. Celui-là, c'est une orque. Je suis passionnée des orques depuis toujours. Et en fait, celle que j'ai tatouée, c'est Lolita, qui est une femelle qui est dans un bassin captive au Miami Sea Aquarium. Elle a été capturée quand elle avait 4 ans. Et ça fait plus de 40 ans qu'elle est en captivité, dans des conditions illégales. C'est-à-dire que son bassin est trop petit pour elle. Et je me sens très proche de cette femelle, de cet animal, de ces animaux en général. Je pense que Lolita va mourir dans son bassin. Je suis allée rencontrer sa famille l'année dernière, dans les îles de Vancouver. C'est-à-dire rencontrer sa famille ? C'est-à-dire, je suis allée à Victoria et on est allée à la rencontre des orques sauvages. Et donc, c'est le pod L, la famille L, qui est la famille Lolita. Et en fait, après 3 sorties en mer, on n'a pas trouvé cette famille, qui est une famille résidente depuis des millénaires. Puisque déjà, les natives américaines, les amérindiens avaient un lien avec ces animaux, dans leur culture. Et en fait, énormément de familles résidentes des îles de Vancouver sont en train de partir en Alaska, puisqu'il n'y a plus de saumon, puisqu'on les pêche trop. Voilà. Donc, c'est Lolita que j'ai tatouée. Et ça symbolise aussi un peu tout mon combat contre la captivité des animaux. Alors, ma jambe, c'est la plus grosse pièce de mon corps. Donc, c'est les trois quarts de ma jambe qui sont tatouées par deux artistes différents. Ça, c'est Rémi et ça, c'est Guillaume. Donc, au bas de ma jambe, je voulais des formes géométriques, un peu psychédéliques. Et donc, j'ai donné carte blanche au tatoueur. Je lui ai dit, j'adore ton travail, fais ce que tu veux. Je ne vais pas trop parler en détail de ce tatouage, parce qu'il est très intime. Ça a été vraiment un rituel par rapport à un passage dans ma vie qui est très sombre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ensuite, au-dessus, c'est que du floral, comme un éveil de printemps. Comme je voulais symboliser une renaissance que j'ai connue dans ma vie il y a quelques années. Et pour ça, on a commencé par des pivoines japonaises qui symbolisent l'éveil du printemps. À l'arrière, un tournesol, comme un lever de soleil. Ce sont des fleurs de printemps. Il y a des marguerites, il y a des jonquilles, il y a un lys, il y a du muguet. Il y a un coquelicot, qui sont mes fleurs préférées, tout simplement. Et à l'arrière de ce floral, on a des formes géométriques, des ruches d'abeilles. Donc beaucoup de ces fleurs sont mélifères. Ce qu'on appelle les fleurs mélifères, c'est des fleurs dont se nourrissent les abeilles. Et ça symbolise un peu aussi, pour moi, tout le parcours que j'ai fait par rapport à la voie du végétal, l'alimentation végétale. Le fait de devenir végane, ça a complètement révolutionné le rapport que j'ai avec mon corps, avec ma santé. Même au départ, je l'avais fait pour les animaux et pour la planète. Et en fait, le fait de mettre des choses différentes dans mon corps, que du végétal et du naturel, ça a bouleversé ma vie. Et c'est ça qui a créé une renaissance. Il y a tellement de choses à dire sur ce tatouage, c'est très compliqué pour moi de parler de ça. Attends, je réfléchis si j'en ai pas un autre. Alors voilà, elle en a tellement qu'elle les aimerait. Alors on a caché, quand on a fait les aplates noires en bas, on a caché le premier tatouage que j'avais fait, quand j'avais 18 ans. C'était volontaire de le cacher ? Ouais, ouais, parce qu'il était un peu nul. C'était le signe du gémeaux, parce que je suis gémeaux. Et en fait, il allait pas du tout avec toute la création artistique de la jambe. Et du coup, je lui ai dit, ça va, viens, on le recouvre, on s'en fout. Je vais me calmer un peu, je pense. Ça fait deux ans que je me fais quand même beaucoup tatouer. Et la jambe a été vraiment douloureuse. Mais je crois que c'est un peu mental aussi, tu vois. Il y avait un truc comme un rituel, sentir une douleur pour pouvoir la mettre derrière et pouvoir avancer et en être allégée. J'aimerais bien me tatouer... Tu vois, je suis en train de dire que je vais me calmer, que je me fais tatouer. Je te parle de mon prochain. J'aimerais bien me faire tatouer la phrase « And justice for all » et « Justice pour tous », qui est une phrase que j'aime mais qui est aussi le titre d'un album de Metallica, n'est-ce pas ? Qui est un groupe que j'aime bien. Je ne sais pas. Donc voilà, on n'en a pas fini en tout cas, ça c'est une certitude. Bon, merci beaucoup Eva. Merci à toi. C'était super intéressant. Et je suis ravie de t'avoir rencontrée. Moi aussi. Et puis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada